Quiconque se tient à ce pupitre pour délivrer un discours reçoit du soutien de la part des personnes de l'autre côté du voile. J'en reçois de la part de ma compagne et épouse qui se trouve de l'autre côté. Le Saint-Esprit communique des informations importantes dont nous avons besoin pour être guidés dans notre voyage dans la condition mortelle. Lorsqu'elles sont extrêmement claires et essentielles, elles méritent le titre de révélation. Lorsque c'est une série d'incitations qui sont souvent là pour nous guider pas à pas vers un objectif louable, il s'agira, pour le propos de ce discours, d'inspiration. On pourrait donner comme exemple d'inspiration celle que Spencer W. Kimball a reçue après ses inlassables et incessantes supplications au Seigneur concernant l'octroi de la prêtrise à tous les hommes dignes de l'Église, à l'époque où elle n'était donnée qu'à certains. Autre exemple de révélation, cette directive donnée à Joseph F. Smith. Je crois que nous nous déplaçons et sommes en présence de messagers célestes et d'êtres célestes. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Nous sommes étroitement liés à nos ancêtres qui nous ont précédés dans le monde des esprits. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne cessons pas de les aimer. Ils sont toujours dans notre cœur, dans notre mémoire, et nous sommes unis à eux par des liens qui ne peuvent pas être rompus. Si tel est le cas pour nous, dans notre condition limitée, entourés de nos faiblesses dans la condition mortelle, il est tellement plus certain de croire que ceux qui ont été fidèles, qui sont partis dans l'au-delà, peuvent mieux nous voir que nous ne pouvons les voir, qu'ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Nous vivons en leur présence. Ils nous voient et ils se soucient de notre bien-être. Ils nous aiment maintenant plus que jamais, car ils voient maintenant les dangers qui nous assaillent. Leur amour pour nous ainsi que le désir qu'ils ont de notre bien-être doivent être plus grands que ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Des liens peuvent être renforcés au-delà du voile avec des gens que nous connaissons et aimons. Cela s'accomplit par nos efforts déterminés pour faire contiennent ce qui est bien. Nous pouvons renforcer nos liens avec des personnes décédées que nous aimons en concédant que la séparation n'est que temporaire et que les alliances contractées dans le Temple sont éternelles. Si nous respectons constamment ces alliances, elles garantiront la réalisation éternelle des promesses qui y sont attachées. J'ai eu, dans ma vie personnelle, un cas très clair de révélation, le jour où je me suis senti fortement poussé par l'Esprit à demander à Janine Watkins d'accepter d'être scellée à moi dans le Temple. L'une des grandes leçons que nous avons tous besoin d'apprendre, c'est qu'il faut demander. Pourquoi le Seigneur veut-il que nous le prions et que nous demandions ? Parce que c'est de cette façon que l'on reçoit la révélation. Lorsque je suis face à une chose très difficile, voici comment j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Je jeûne. Je prie pour trouver des écritures qui seront utiles et pour les comprendre. C'est un cycle. Je commence par lire un passage des écritures, je médite sur le sens de ce verset et je prie pour obtenir l'inspiration. Puis je médite et prie pour savoir si j'ai saisi tout ce que le Seigneur veut que je fasse. D'autres impressions me viennent souvent par une compréhension accrue de la doctrine. J'ai découvert que ce modèle est un bon moyen d'apprendre à partir des écritures. Il existe des principes pratiques pour améliorer la révélation. Premièrement, le fait de céder à certaines émotions chasse le Saint-Esprit. Par exemple, lorsqu'on est en colère, blessé ou sur la défensive. Ces émotions doivent être éliminées, sinon les chances de recevoir une révélation sont faibles. Un autre principe consiste à utiliser l'humour avec prudence. Les rires bruyants et inappropriés offensent l'esprit. Un bon sens de l'humour est une aide à la révélation. Les rires bruyants ne le sont pas. Le sens de l'humour est une soupape d'échappement pour les pressions de la vie. Un autre ennemi de la révélation provient de l'exagération ou de la force des déclarations. Un discours doux et attentif favorisera la révélation. De plus, la communication spirituelle peut être améliorée par de bonnes pratiques de santé. De l'exercice, une quantité de sommeil suffisante et de bonnes habitudes alimentaires augmentent nos capacités de recevoir et de comprendre la révélation. Nous vivrons le nombre d'années qui nous est attribué. Cependant, nous pouvons améliorer à la fois la qualité de notre service et notre bien-être en faisant des choix judicieux. Il est important que nos activités quotidiennes ne nous empêchent pas d'écouter l'esprit. La révélation peut également être donnée dans un songe pour lequel il y a une transition presque imperceptible du sommeil au réveil. Si vous vous efforcez d'en noter le contenu immédiatement, vous pouvez indiquer de nombreux détails, sinon il s'efface rapidement. La communication inspirée pendant la nuit s'accompagne généralement d'un sentiment sacré à l'égard de toute l'expérience. Le Seigneur se sert de personnes pour lesquelles nous éprouvons un grand respect afin de nous enseigner des vérités dans un songe parce que nous leur faisons confiance et que nous écouterons leurs conseils. C'est le Seigneur qui enseigne par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Néanmoins, dans un songe, il peut rendre les choses plus faciles à comprendre et plus apte à toucher notre cœur en nous instruisant par l'intermédiaire de quelqu'un que nous aimons et respectons. Quand c'est pour la réalisation de ses dessins, le Seigneur peut nous rappeler quelque chose. Cela ne devrait pas affaiblir notre détermination de noter les impressions que nous recevons de l'esprit. Le fait d'écrire minutieusement ses inspirations montre à Dieu que ce qu'il nous communique est sacré pour nous. Le fait d'écrire nous aide également à nous souvenir de la révélation. Les notes prises sous l'inspiration de l'esprit doivent être protégées pour n'être ni perdues ni consultées par d'autres personnes. Les Écritures donnent une confirmation éloquente de la façon dont la confiance vécue continuellement ouvre la porte à l'inspiration pour savoir quoi faire et, lorsque c'est nécessaire, pour que les capacités personnelles soient accrues par pouvoir divin. Les Écritures racontent comment la capacité d'une personne à surmonter les difficultés, le doute et des défis apparemment insurmontables ont été augmentés par le Seigneur lorsque cela a été nécessaire. En réfléchissant à ces exemples, vous recevrez du Saint-Esprit la confirmation paisible que leurs expériences sont vraies. Vous saurez qu'une aide semblable vous est accessible. J'ai vu des gens qui rencontraient des difficultés et savaient quoi faire alors qu'ils manquaient d'expérience parce qu'ils avaient fait confiance au Seigneur et savaient qu'ils leur donneraient des solutions dont ils avaient un besoin urgent. Le Seigneur a déclaré « Et vous allez être enseignés d'en haut. Sanctifiez-vous et vous serez dotés de pouvoir afin de donner tout comme je l'ai dit. » L'expression « sanctifiez-vous » peut paraître déroutante. Le président Lee m'a expliqué un jour que l'on peut remplacer ces mots par l'expression « respectez mes commandements ». Énoncé ainsi, ce conseil peut sembler plus clair. Il faut être vraiment pur mentalement et physiquement et avoir une intention pure pour que le Seigneur puisse inspirer. Le Seigneur fait confiance à quelqu'un qui obéit à ses commandements. Cette personne a droit à l'inspiration pour savoir ce qu'il faut faire et selon les besoins au pouvoir de le faire. Pour que la spiritualité se fortifie et soit plus accessible, elle doit être plantée dans un terrain vertueux. L'arrogance, l'orgueil et la vanité sont comme des sols pierreux qui ne produiront jamais de fruits spirituels. L'humilité est un sol fertile où la spiritualité s'épanouit et produit le fruit de l'inspiration qui aide à savoir ce qu'il faut faire. Elle donne accès au pouvoir divin d'accomplir ce qui doit l'être. Une personne motivée par le désir de louange ou de reconnaissance ne se qualifiera pas pour être instruite par l'esprit. Une personne arrogante ou qui laisse ses émotions influencer ses décisions ne sera pas dirigée puissamment par l'esprit. Quand nous sommes des instruments en faveur d'autrui, nous sommes plus facilement inspirés que lorsque nous pensons seulement à nous-mêmes. Quand nous aidons autrui, le Seigneur peut nous insuffler des directives pour notre bénéfice. Notre Père Céleste ne nous a pas mis sur la terre pour que nous échouions, mais pour que nous réussissions glorieusement. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pour cela qu'il peut parfois être très difficile de reconnaître les réponses aux prières. Parfois, nous essayons imprudemment d'affronter la vie, ne nous appuyant que sur notre expérience et sur nos capacités. Il est beaucoup plus sage de rechercher dans la prière l'inspiration divine pour savoir comment agir. Notre obéissance nous assure, lorsque c'est nécessaire, que nous pourrons nous qualifier pour recevoir le pouvoir divin d'atteindre un objectif inspiré. Comme beaucoup d'entre nous, Oliver Cowdery n'avait pas reconnu les réponses que le Seigneur avait déjà faites à ces prières. C'est pour lui ouvrir les yeux et les nôtres que cette révélation a été donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith. « Tu es béni pour ce que tu as fait, car tu m'as interrogé, et voici toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. S'il n'en avait pas été ainsi, tu ne serais pas venu là où tu te trouves en ce moment. Voici, tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. Et maintenant, je te dis ces choses pour que tu saches que tu as été éclairé par l'esprit de vérité. » Si vous avez le sentiment que Dieu n'a pas exaucé vos prières, méditez sur ses Écritures, puis recherchez soigneusement dans votre vie les signes indiquant qu'il vous a peut-être déjà répondu. Les deux indicateurs qu'un sentiment vient de Dieu sont la paix qu'il produit en votre cœur et la douce sensation de chaleur qu'il vous donne. En suivant les principes dont j'ai parlé, vous serez prêts à reconnaître la révélation à des moments critiques de votre vie. Plus vous suivrez fidèlement l'inspiration divine, plus votre joie sera grande ici et pour l'éternité. Et plus vos progrès et votre capacité de servir seront abondants. Je ne comprends pas totalement comment cela s'accomplit, mais cette inspiration dans votre vie ne vous prive pas de votre libre arbitre. Vous pouvez prendre les décisions de votre choix, mais souvenez-vous que la disposition à faire le bien apporte la paix de l'esprit et du cœur. Si les choix sont mauvais, on peut les rectifier par l'intermédiaire du repentir. Si nous en remplissons complètement les conditions, l'expiation de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous libère des exigences de la justice pour les fautes commises. C'est merveilleusement simple et incomparablement magnifique. Si vous continuez à mener une vie juste, vous recevrez toujours l'inspiration pour savoir comment agir. Parfois, pour découvrir l'action à suivre, il faut de la confiance et des efforts importants de votre part. Cependant, vous serez inspirés pour savoir ce qu'il faut faire si vous remplissez les conditions pour recevoir l'inspiration divine dans votre vie, à savoir l'obéissance au commandement du Seigneur, la confiance en son plan divin de bonheur et le refus de tout ce qui est contraire. La communication avec notre Père Céleste n'est pas une chose anodine. C'est un privilège sacré. Elle est basée sur des principes éternels immuables. Nous recevons l'aide de notre Père Céleste en réponse à notre foi, à notre obéissance et au bon usage du libre-arbitre. Que le Seigneur vous inspire pour comprendre et appliquer les principes qui mènent à la révélation personnelle et à l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ. Amen.